L'Évangile, l'Évangile, l'Évangile Ce lundi de Pâques, je voudrais non pas commenter l'Évangile, mais la première lecture. Et l'Évangile qui nous est proposé, c'est celui de Matthieu, du tombeau vide et des femmes. Mais je voudrais vous lire un passage des Actes des Apôtres. Et c'est extrêmement beau de voir que dès le lundi de Pâques, on commence la lecture des Actes des Apôtres. On sent vraiment que désormais, l'Église commence à déployer toute sa vitalité. Et je vous invite vraiment, toutes et tous, à prendre le temps de ruminer les paroles de la liturgie de la semaine de l'Octave de Pâques. C'est vraiment des bijoux merveilleux. Et dès le lundi de Pâques, je vous lis ce passage des Actes des Apôtres au chapitre second. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. « Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles et des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, « Vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois de la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. » En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. « Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. » Frère, il est permis de vous le dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Voilà, nous sommes déjà au matin de la Pentecôte, mais en réalité, Pâques et Pentecôte forment un tout, c'est les deux pôles de la naissance de l'Église. Et là, Pierre, le jour de la Pentecôte, alors que l'Esprit Saint vient d'être donné aux douze, ils sont remplis de l'Esprit Saint, débordant de l'Esprit Saint, et voilà que Pierre va prendre la parole. Mais il est intéressant de noter que Pierre est au milieu des onze autres apôtres. Et là, c'est important, Pierre, il est toujours avec les autres apôtres. Dans l'Évangile et dans tout le Nouveau Testament, quand Pierre est seul, il va toujours faire une bêtise. C'est intéressant, c'est toujours ça. Quand Jésus a annoncé sa passion, Pierre le prend à part, lui dit « Non, non, ça ne t'arrivera pas, Seigneur, ce n'est pas possible. » Et Jésus lui dit « Arrière Satan ! » Mais pourquoi ? Parce que Pierre, il réfléchissait seul. Mais dès que Pierre est entouré des autres apôtres, eh bien à ce moment-là, c'est vraiment le chef des apôtres, le responsable des apôtres, mais il est avec ses frères. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important, si on veut mettre le successeur de Pierre à sa véritable place, eh bien c'est Pierre et les autres apôtres, le Saint-Père avec les évêques. Le Saint-Père, l'évêque de Rome, entouré de ses frères évêques. Voilà, là nous sommes dans la vérité de ce que l'Écriture nous dit. Et je crois que c'est important pour l'unité de l'Église, notamment avec nos frères d'Orient, qui sont prêts à reconnaître une certaine primauté du successeur de Pierre, mais à condition que ce soit entouré de ses frères. Et le Nouveau Testament, vous pouvez lire toutes les Épitres de Paul, de Pierre, de Jean, vous verrez que Pierre, il est toujours avec l'un ou l'autre des autres apôtres, ou alors avec tous. Voilà, et ensuite, il va prendre la parole, c'est la première homélie que nous avons, d'un apôtre. Alors c'est vraiment intéressant de lire dès le lundi de Pâques, la première homélie. Il s'adresse à tous ceux qui résident à Jérusalem. Alors attention, nous sommes dans la lumière de la Pâques, la fin de la fête de la Pentecôte, et là, il y a bien des gens qui sont venus de la diaspora pour célébrer la fête. Et donc, c'est à tous ceux qui sont réunis à Jérusalem que Pierre s'adresse au nom des douze. Sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Là, il nous invite tous à écouter. Il s'agit de Jésus le Nazaréen. Et là, voilà que Pierre va témoigner de ce qu'il a vécu avec Jésus. Homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Tout le monde a été témoin des miracles accomplis par Jésus en Galilée, en Judée, en Samarie, partout. Et de ces miracles, Pierre dit, nous, nous sommes les témoins. Mais il ajoute, cet homme livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. En une phrase, Pierre résume tout ce qui s'est passé, mais attention, cela répond à un dessein bien arrêté de Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a permis que Jésus soit livré, supprimé en étant cloué à la croix par la main des impies, c'est-à-dire par la main des Romains. Mais vous l'avez supprimé, c'est en fait, ne croyons pas que ce sont les Juifs seuls qui l'ont supprimé, c'est nous tous qui, par nos fautes, avons entraîné la mort de Jésus sur la croix. Il est mort pour moi, il est mort pour chacun de nous. Et là, c'est extrêmement important que le dessein de Dieu a permis que les hommes mettent à mort Jésus, entraînent sa mort par la main des Romains, mais voilà, Dieu l'a ressuscité. Voilà ce dont Pierre veut témoigner maintenant, tous les signes, les miracles accomplis par Jésus, sa mort sur la croix, mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort. Car il n'était pas possible que la mort le retienne en son pouvoir. Et là, il va faire appel à la parole même de Dieu pour enraciner cette certitude que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Eh bien, d'abord, il fait appel à David, « Je voyais le Seigneur sans relâche, il est à ma droite, je suis inébranlable. » « C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de la vie. Tu me rempliras d'allégresse en ta présence. » Eh bien, dans ces versets du psaume, Pierre voit comment David témoigne de la résurrection de Jésus. Et il ajoute, il est permis, frères, alors je vous ferai remarquer que d'abord, Pierre s'adressait à vous tous qui résidez à Jérusalem, vous les Juifs, et maintenant il les appelle frères. Comme il est permis de vous le dire avec assurance, le patriarche David est mort, il a été enseveli, son tombeau est encore chez nous. Mais comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Et il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Là, c'est vraiment une parole du prophète de David lui-même qui témoigne que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et à partir de ces deux témoignages de la parole de Dieu, et bien Pierre ajoute ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous tous nous en sommes témoins. Et là, vous avez vraiment ce qu'on appelle le kérigme fondamental dans cette première homélie de Pierre. En fait, Pierre témoigne de ce que Jésus avait vécu ici-bas, de tous les merveilles qu'il a accomplies au milieu de nous. Il témoigne de sa mise à mort sur la croix pour nous et il témoigne qu'il est sorti vivant du tombeau et qu'il nous entraîne avec lui sur le chemin de la vie et comment nous dit-il cela ? Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous ainsi que vous le voyez et l'entendez. Alors attention, le kérigme, ce n'est pas simplement le rappel que Jésus est vivant désormais assis à la droite du Père, non, c'est également qu'il a reçu du Père l'Esprit Saint et qu'il l'a répandu sur nous en surabondance. Voilà tout ce que nous allons vivre pendant le temps pascal, c'est de découvrir que Jésus ressuscité nous donne l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint puisse nous entraîner sur le chemin de la vie et réaliser le mystère même du Christ, c'est de nous faire membres les uns des autres et de commencer la construction de l'Église. Alors, pendant ce temps pascal, malgré tous les confinements qui nous sont imposés, cela finalement n'a pas grande importance. si vous regardez le mystère de la résurrection de Jésus d'entre les morts et la manière dont il répand l'Esprit Saint en surabondance, l'Esprit Saint il est autrement plus puissant que le Covid-19 et il sera capable vraiment de nous permettre de réaliser ce kérime et d'en témoigner auprès de nos frères. C'est là où les chrétiens ils doivent se secouer au lendemain de Pâques car ils ont tous à être témoins de ce que Jésus a fait dans leur vie des merveilles que Jésus a fait dans ma vie et à partir de là je peux rappeler sa mort sur la croix où il nous libère de toutes les conséquences de nos péchés car on ne poursuit plus quelqu'un qui est mort et ainsi je suis libéré de toutes les conséquences de mon péché et Jésus sortant vivant du tombeau et bien il nous entraîne dans son cortège triomphal et surtout il répand en surabondance l'Esprit Saint dont la mission sera d'organiser l'Église et c'est de cela que nous allons témoigner tout au long de ce temps pascal et je voudrais avant de terminer dire un mot car dans certaines traditions ecclésiales notamment en Orient le lundi de Pâques ont fait mémoire de la rencontre du ressuscité avec sa mère car bien sûr le Nouveau Testament ne nous dit rien de la rencontre de Marie avec son fils de la mère avec son fils c'est très mystérieux mais Marie a accompli la mission et les évangiles nous racontent tout ce qui nous est nécessaire au salut mais la liturgie a voulu dans certaines églises regarder cette première rencontre du ressuscité avec sa mère et beaucoup de chrétiens aiment rejoindre ainsi Marie au lendemain de Pâques qui se réjouit qui laisse déborder son allégresse et peut-être que si vous avez un peu de temps mais relisez aujourd'hui le Magnificat et nourrissez-vous de ce Magnificat dans la lumière de Jésus ressuscité qui vient rencontrer sa mère et comment imaginer les retrouvailles je ne les imaginerai pas mais la mère et le fils sont vraiment tellement de choses à partager ensemble alors approchons-nous dans la contemplation de cette rencontre du ressuscité avec sa mère bonne journée du lundi de Pâques à tous et le fils de Jésus et le fils de Jésus et le fils de Jésus